Good morning ! Good morning ! Comment vous allez aujourd'hui ? Ça va ! Ça fait longtemps ! Ouais ! Vous étiez passés où ? Et nous, on était passés où, surtout ? On a galéré. Ah ouais, dure semaine. Ouais. Tiens, je peux te donner ça ? Je crois que je vais faire un coup de calcaire parce que je n'ai pas mangé. Pourquoi t'assois pas sur la place ? Ouais, je vais mourir, je me sens ouverteur. Oh bah tiens, prends un fauteuil là-bas. Attends, oh là là. Dure, hein ? Je suis pas bien, là. Je vais faire une contre-attaque. En fait, depuis qu'on est rentrés, les deux premiers jours, ça allait super bien. On s'est levé à 5h, on était en forme et tout. Et depuis lundi... Lundi, on s'est levé à 10h. On s'est levé pas plus tard que ça ? Non. Pas à 11h ? Non. Parce que c'est le livreur UPS qui nous a réveillé en sonnant. Je vais vomir, là, je ne suis pas bien. Non, je dis que ça fait... On va manger un truc. Ça fait une sorte que j'ai la jambe et que je ne suis pas bien. Je ne comprends pas ce que j'ai... Tu ne manges pas. Si, tu rigoles ou quoi ? Ah bon ? Hier, j'ai mangé une raclette. Mais tu ne manges pas le matin ? Oui, il faut que j'aille manger, là. Ben oui, va manger, on se retrouve après. On est parti ! J'ai toujours la nausée. Je ne sais pas ce que j'ai depuis une semaine, mais mon corps, il est en train de me lâcher. Il est en train de me dire, merde, make-up touch, d'accord ? On est fatigué, on a la gerbe, calme-toi ! Tu n'as pas parlé de tout le trajet, quoi. Non, je ne suis pas bien, j'ai vraiment la nausée. C'est que ça ne va pas. J'avais l'impression que j'allais vomir dans la voiture. Ah ouais, quand même. Encore, heureusement, on ne met plus le masque, parce que le masque, j'aurais remis dedans, je pense. Ça aurait pu camoufler, un peu. Ça aurait pu se faire. Vraiment, moi, je suis trop contente parce que le masque, ça me donnait mal à la tête de ouf. Tu sais, j'avais l'impression que... Enfin, ce n'est pas qu'il y a l'impression, l'oxygène, il ne se renouvelle pas bien. Bon, je ne sais pas. Ah ouais ? Franchement, je ne suis pas sûr. Franchement, ça va me donner grave mal à la tête que de ne pas l'avoir. Bon, j'ai tout le temps. Moi, c'est une histoire sans fin. Enfin, bon, bref, on s'en fout. On va à Action. Aujourd'hui, on va faire plein de trucs. À la maison, on va bouffer plein de trucs. Ce vlog n'a ni queue ni tête. C'est la reprise, écoutez, pardonnez-nous. On est allé chez Picard. Mais ça fait déjà un moment. J'y suis allé quand lundi ? Lundi, ouais. Lundi, je suis allé chez Picard. J'ai acheté tous les trucs USA. Tellement que le mec à la casque, il a dit, vous faites l'américain. Il a dit, ah ben, dis donc, ça sera une semaine américaine. Ah, il n'a pas dit, vous faites l'américain ? Je me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Tu m'as dit ça en rentrant ? Ouais, si, c'est possible qu'il m'a dit. Vous faites l'américain. Tu oublies vite. C'était lundi, on est samedi. Et du coup, il y avait plein de trucs végés. Donc, j'ai l'impression que c'est tout flou. Est-ce que le teint, il s'est remis à se relisser de ouf ? Je ne comprends pas cette caméra. Du coup, on va à Action. J'ai repéré des trucs que je voulais acheter. Donc, let's go pour Lily. Et pour le bureau qu'on va bientôt aménager. Trop content. Alors, Makeup Touch. Pour l'instant, on est en bel échec. J'ai l'impression que c'est une succession d'échecs. Ah ouais, on avait vu des... Même mieux, elle voulait des petites caisses pour ranger des trucs. Ouais. Des caisses qui se plient. Tiens, va manger. Allez, venez, je vous montre. J'espère que je ne vais pas me faire grander. Normalement, non. C'est juste là, je crois. Ouais, ça. J'en ai déjà acheté. Mais à chaque fois, moi, c'est super cher, je trouve. Alors que là, vous voyez, elles n'étaient pas très chères. Elles sont petites. Non, derrière, il y en a des grandes. Mais moi, les bleues, là, comme ça, ne sont pas dégueux. Les vertes, elles sont un peu trop agressives de l'oeil. Ah ouais, non, je ne sais pas. Moi, je n'aime pas trop. Par contre, vraiment, genre 1,22€ et 1,99€. Ouais, je ne sais pas. Non, mais Noémie n'est pas emballée. Ouais, peut-être gris, en fait. Ah non, gris, ce n'est pas beau. Non, mais c'est... C'est rôle. Les bleus, à la limite. Bon, ça, c'est un échec. Mais il faudrait plusieurs couleurs, sinon ce n'est pas beau. Ouais, c'est ça. Et puis si on ne les achète pas tous au même endroit, je n'ai peur qu'ils ne soient pas exactement les mêmes. On n'arrive pas à loguer. C'est compliqué. Oh putain, il va passer ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend ça ou pas ? Moi, j'aime bien. On a trouvé ça, hein. C'est 6,95€. Bah, lui ou lui, je pense. Non ? Lequel vous prendriez ? Et par contre, à Noël, il y avait beaucoup plus de trucs. À Noël, il y avait énormément de choses. Elle était trop petite. Et là, on s'est dit, elle a bientôt 18 mois, il faut qu'on lui prenne des jouets un peu plus adaptés à son âge. Ouais. Et on voulait lui prendre des trucs comme ça. Parce que ça, en plus, elle va kiffer à faire tourner les trucs. Ouais, mais il y avait beaucoup plus à Noël. Ouais. On va prendre ça et ça. C'est pas très cher, en plus. Non. On a pris ça aussi. On a pris ça. Ça, c'est le truc. Ça, c'était 7 euros. J'ai l'impression que c'est plus pour nous. Quand j'étais petit, j'adorais. Et moi, j'en avais un aussi, où il y avait des trucs qui tournaient sur les côtés et tu dessinais en tournant. Ouais, c'était trop bien. C'était super compliqué pour dessiner. Je kiffais trop ça. Et après, tu fais pssht et il y a tout qui s'efface. Ouais. Franchement, trop contente. Bon, c'est pas tant une succession d'échecs. J'ai trouvé ce que je voulais le plus. Ce sera pour le bureau. Ah, il n'y a pas le prix. Mais je l'ai vu dans la vidéo de Le Monde de Salomé. Et je crois que c'était dans les 3 euros, un truc comme ça. Mais franchement, c'est trop cool. Je suis trop contente. C'est pas du tout attaché. On a l'impression là, mais non. Et le truc en dessous, bien sûr, c'est juste une feuille. J'en ai pris suffisamment, je pense. On va ouvrir un magasin. On va se barrer. On se barre. Allez, on y va. Regardez ce qu'il y a aussi. Regarde, t'as vu, c'est cool. Il y a des trucs simples qu'il y a à main chez Action. Et franchement, le rayon ici, il est pas mal. Et le Action, il est vraiment bien ici. Ah oui, grave. Il est tout beau, tout neuf, non ? Ouais, il me semble. On est où, très loin d'un agro. Il y a la flèche qui nous dit passer par là. On va là-bas. Oui, là-bas, c'est pas là-bas. L'escalatoire, il monte. Du coup, il faut retourner là. Bon, ça va, c'est pas grave. On est allé chez... Mais à chaque fois, on se trompe, mais parce que la flèche, ils ont maliniqué. Mais oui, mais je sais pas. C'est peut-être la flèche pour les voitures, en fait. Ah ! Ah ! À chaque fois, je suis en angoisse, là, tellement c'est haut. C'est haut, regardez. Oui, il faut pas le masque ici, non ? Non, non, mais non, c'est fini, les masques. Ah, j'ai peur. On est allé chez Verbaudet. Là, tu filmes rien, là. Ben ouais, j'essaie, parce que j'ai pas envie de tomber de l'escalatoire. On est allé... Tu vas pas tomber ! On sait jamais ! On est allé chez Verbaudet pour... Franchement, aujourd'hui, c'est pas du tout un échec. Ça nous arrive jamais. Mais du coup, on va chez Verbaudet, parce qu'on avait repéré une cuisine. Et on s'est dit, Verbaudet... Mais attends, mais c'est normal que sur le site, elle était moins chère. Elle était à combien ? 70 euros. Après ça, j'ai payé 150 euros. Mais ouais, parce que moi, j'ai attendu dans la voiture, parce que du coup, j'ai toujours la gerbe. D'ailleurs, là, on va manger pour faire passer la gerbe. C'est sur un malentendu, pourquoi pas ? Et Tanguy, il m'a raconté... J'ai rien compris ! Il m'a raconté un truc que je n'ai rien compris. Déjà, j'arrive à la caisse avec mon gros carton, le poste, elle me dit, vous voulez renvoyer un colis ? Bah, non ! Je l'ai pris dans le magasin. C'est sur le mail ! Donc voilà, et après, elle me le scanne, elle me dit, il y a le prix marqué dessus ? Donc je regarde, il y a marqué 150. Mais oui, c'est ce que j'ai aussi. Bah oui, mais... Oui, bah oui, il est bizarre ! Et après, il y avait un truc 30%, donc elle me dit, je ne comprends pas, le 30% il ne passe pas, il doit y avoir une erreur des tic-tacs. Ah, ça a abusé ! En plus, le carton, il était vachement abîmé, en fait. Et donc, elle galère pendant 5 minutes, au bout d'un moment, ça passe, elle me dit, on va voir si ça marche. Il a marqué 104 sur la carte bleue, donc je paye. Il me dit, on verra s'il accepte. Forcément, si elle a marqué ça sur la carte bleue, j'ai payé. On va de rajouter 40 euros, 50 euros. Non, bah c'est bon, c'est passé, super ! Elle est bizarre, cette histoire. Complètement chée. On va à Colombus ? Allez, on va à Colombus. Post-Colombus ! Colombus ! Post-Colombus ! Oh oui, ça fait longtemps. Colombus ? Ouais. Ça fait très longtemps. La dernière fois, c'était ici, ma plante campagne, donc c'était il y a un moment. Ah ouais, avant qu'on... En tant qu'on n'est pas venu. Avant qu'on prie l'aménage vers ici. Non, bah non, on a mis ça là. Je vais penser, mais c'est fou. Il n'y a pas si longtemps. J'ai pris un gâteau aux pommes. Tu l'avais mis après un gâteau aux pommes. Genre, j'aurais jamais pris ça d'habitude. C'est pas ce que je préfère, mais j'avais peur de prendre un truc, je sais pas, qui me donne plus mal au ventre encore. Ouais, parce que c'est léger un gâteau aux pommes pour vous. Il est super léger. Mais il est à quoi ? Il est à la compote, on dirait. Ouais, ça a l'air bon. Bon, moi je me suis pris contre toute attente. Mes filles, une citron-beur, il y a chaque fois, je prends ça. J'adore ça. Ah, il est trop bon. Ah, il est trop bon. Franchement, je suis jalouse de ouf. Et je me suis pris un matcha. Ça fait longtemps, je n'ai pas bu de matcha. On n'en boit plus de fois en ce moment, mais je vous dis, cette semaine a été un peu riche. Ah ouais, voilà, on va pouvoir vous en parler. Cette fois, dans la maison, ce matin, Noemi, elle a failli, je ne sais pas, s'en venir partout, tomber, s'asseoir sur la platine. C'était bizarre. On ne l'a pas compris. Bon, après, je vais aller voir. J'ai une liste, il y a une collection Barbie. Vous pouvez dire que j'ai 30 ans et que j'achète encore des trucs Barbie, ça ne me dérange pas du tout. Genre, oh, la cuisine qu'on a achetée pour Lily, je suis trop heureuse. Je te jure, je kiffe pas. Même si on a payé trois fois plus cher que ceci. Non, mais je vais vérifier, peut-être que je me trompe, tu vois. Comme je n'étais pas avec toi à la caisse. Peut-être que ce n'est pas la même. Peut-être que c'était le prix de club. Parce qu'apparemment, il y a un club. Peut-être que c'était le prix de club sur Internet. Oui, je m'en rabanne. Bref, et du coup, il y a une collection Barbie chez Andy et il y a une collection Hello Kitty chez Jennifer. Donc, je vais m'empresser d'y aller en courant après. Moi, je vais m'empresser de filmer un lit à petit pas. Si c'est chiant. Non, on n'avait pas pour longtemps. Ah ouais ? Bon, mais ça va. Et donc, oui, cette semaine, on a galéré. À partir de lundi, Lily, je ne sais pas ce qu'elle a foutu, elle se réveille de minuit à 3h, 4h du matin. Mais elle se réveille, genre il faut partir. Moi, j'allais regarder des séries avec elle dans le salon. Pendant qu'elle allait jouer. Elle mangeait. Là, c'est un bébé, quoi. Tu ne peux pas lui dire que tu restes dans ton lit et tu attends de te remettre le décalage horaire. Du coup, ça a été vraiment très, très compliqué. Honnêtement, on a eu une semaine très compliquée. Mais c'est nous qui jouons la façon de voyager. On le sait que ça peut arriver. Mais c'est la première fois. Mais vous voyez, d'habitude, ça se passait super bien. Et là, en plus, après, elle s'endort. Le problème, c'est quand elle s'endort, nous, on est plus fatigués. On est complètement en décalage. En gros, on est réveillés tous les jours à 1h ou 2h du matin, quoi. Ouais, voilà. De minuit, de minuit, jusqu'à 3h, 4h. Et du coup, après, on se rendort, il est 6h. Non, moi, il y a un jour où vraiment, je n'ai pas dormi, quoi. Moi, ça m'a fait ça le premier jour. Je me suis réveillé à 1h. Et j'ai regardé des séries dans la chambre jusqu'à 5h du matin. Après, il a fait un miracle de morning routine. Moi, j'ai fait ça mardi, mais ça passe mieux que de te lever à 9h. Mais oui. Il vaut mieux ne pas dormir. Et tu te réveilles une heure après, t'es au bout du jour. T'es déphasé, ouais, grave. De ouf. On va boire notre matcha. Ouais, on va arrêter de raconter notre life. Je pense que ça pourrait être mal. Et Noemi a déjà quasiment tout graillé. Mais ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que je te dis ? Tu ne manges pas le matin. Du coup, tu n'es pas bien. Mais ouais, je ne sais pas, je ne comprends pas. Par contre, on n'a rien à bouffer à la maison. Je ne sais pas comment on génère. Bah si, on n'a pas une rue de pignard, donc vous attendez qu'on les graille. Ouais, mais bon. Le matin, tu ne vas pas te lever et faire cuire un petit pique. Tu fais quoi ? J'attends de couper, mais j'étais en train de boire mon petit pique. C'est vrai. Je vais vous granger dessus. Allez, au revoir. Il est trop stupe. Là, on est chez Jennifer. Mais elle n'arrête pas d'acheter des trucs Barbie. Mais il est du faire de partout. On est allé chez Une Diz à acheter du Barbie. Et d'un coup, on se retourne. Qu'est-ce qu'on voit ? Bam ! Tom Nook. Je pense qu'il faut l'acheter. On dit ça, mais en fait, c'est le vrai Tom Nook. Apparemment, on ne sait pas. Non, mais ça, c'est sur Vodif, quoi. On n'a jamais joué à Animal Crossing. Il me le faut, non ? Il ne serait pas en crop top, je ne le réponds pas, moi. Il n'est pas crop top, là. J'espère que vous m'entendez bien. YouTube ne va pas kiffer la musique, là. Franchement, et cette collection, elle est trop belle. Je vous montre la veste, là, parce que je la trouve trop belle, mais je ne la prends pas. Donc, merci, Tanguy. Elle est trop belle, j'ai envie de la prendre. Elle est sympa. En fait, on n'aime pas les manches. C'est trop dommage qu'ils aient fait des manches comme ça. Et vous voyez, c'est Jennifer, XL, Nookity, X, Naruto. X, Naruto, X, Noemi, X. On va s'arrêter la bête. Laine, un coin. C'est insupportable. C'est insupportable. Le à contre-jour, déjà, il est insupportable. Il y a des moutons qui volent. C'est normal, j'ai ouvert les fenêtres. J'ai écouté tous les moutons, ils sortent. 3 fois par jour, mais ce n'est pas une blague. C'est insupportable. Plus que 3 fois par jour. Les coins, là, il se barre tout le temps. Il est où, ton coin ? Il est parti. Non, mais les gens ne vont pas comprendre de quoi tu parles. Ah, mon coin. Il faut montrer le coin. Ça, c'est pour la protection de la reine des Lili Triott. Des Lili Triott, c'est Lili. Sauf qu'à chaque fois qu'elle vient, elle voit les coins, elle fait, oh, elle enlève les coins. Après, elle enlève l'autocollant qu'il y a dessous. Et du coup, ça ne marche pas. On les remet toute la journée, c'est sans fin. Elle les cache sous le canapé, en plus. Ah là 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 là. Alors, on est allé chez Picard. Enfin, Tanguy est allé chez Picard, il est rentré avec un million de trucs. J'ai pris tout ce qu'il y avait de végétaro. Il y a beaucoup de choses, apparemment. Il y avait beaucoup de choses. Et je vais vous dire les prix en même temps. Donc, on a pris les potatos donuts. Je vais faire le montre avant. Potatos donuts. C'est des genres de frites, quoi. Ça coûte 3,50 euros. Ensuite, les oignons en rings. 3,65 euros. Voilà, des beaux oignons en rings. Ensuite, c'est quoi les bouchers nachos ? C'est quoi ? Ah oui, ça, Tanguy, il en a pris deux tellement. On dirait un peu des chili cheese. Mais il n'y a pas de chili. C'est des cheese, quoi. Ça, c'est un peu triste. Ensuite, on a pris deux pains de Redzel. C'est ça. Je ne veux pas y arriver. Les Redzel comme ça. Les McHatchins, ça n'a rien à voir avec cette collection. C'était dans le truc américain. Tout ce qui est américain, je prends. Oui, en fait, ça, c'est la collection Hello America. C'est ce qu'on vous montre depuis tout à l'heure. Et ça, c'est un truc qui est toute l'année, je pense. C'est même pas de la marque Picard. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est toute l'année. Ça, ça a l'air bon. Ça a l'air délicioso. Qu'est-ce que ça a l'air bon. Et ça, ça coûtait quand même 9,99 euros. Non, mais il n'est pas un bretzel, c'était 2,50 euros. Ce n'est pas cher. Ben non. En même temps, ce n'est pas un truc d'ouf non plus. C'est de malheureux bretzel. Il apprécia aussi qu'il n'est pas de la même collection. Et ça, c'était... On ne voit pas sinon. C'est des pop-corns. Excuse-nous. Les pop-corns, ils étaient à 2,50 euros. Franchement, ça va. Et dernier truc qui est ça de cette collection Hello America, là. Et c'est à quoi, du coup ? C'est bleu. Maïs bleu. Maïs bleu, ça n'existe pas. C'est salé, je ne sais pas. Mais ça, c'est pas combien ça foutait. Ça va, ils sont... 2 euros. Ah, ça va. Ça va. Ou ce n'est pas donné pour des chips. C'est le prix des chips. Ouais, non. Ensuite, le banana bread qui est ici. 2 euros. 2 euros, la banana bread. C'est tout petit, je pense. Oh, ça, il y en a pris 2 et j'ai fait la relou. J'en ai déjà mangé. Pourquoi j'en ai pris 2 ? Parce que je savais que Mimie allait le manger. Brouki cacahuète, 2 euros, là. Absolument délicieux. Par contre, on l'a fait cuire au micro-ondes, 30 secondes à 900 watts, il y a marqué. Mais à chaque fois, parce que moi, j'achète les cookies aussi chez Picard et ça fait pareil. Et du coup, au milieu, il crame. Ça fumait au milieu. Donc voilà, arrêté. Et sur les côtés, il était surgelé. Donc il faudrait peut-être le dégeler avant de le... Oui, mais oui, aussi, on est chiant. Genre là, par exemple, on n'a rien dégeler avant. Ah, mais sinon, rien, il y a marqué. Laissez-le 2 heures au réfrigérateur. Et 15 minutes à température avant de déguster. Mais les burnes. Ensuite. Les burgers. J'en ai pris 2. Le burger. Alors, les burgers surgelés. À chaque fois que j'en ai mangé, c'est jamais bon. Veggie burger, quand même. Mais là, celui-là, il a l'air appétissant. Donc on verra. Glace popcorn. Moi, ça, ça m'attire pas. Ah, moi, ça aussi. Il ne me fait pas confiance. C'est quoi ? Des sundae ? Regardez. Ça a l'air bon. Confetti cake. Eh, mais t'as l'œil, toi. À chaque fois, je me dis, il faut se trouver un livre, il faut se trouver un livre. Je trouve pas. Ça, c'était le plus cher. Parce que c'était 14,50 euros. Oui, mais c'est un gâteau. Bon, par contre, on est des burmes. Il fallait dégeler pendant des heures et des heures. On vient de le sortir. Donc on le mangera, je pense, plus tard. Les trucs Picard, on fait tout le temps ça. Tous les trucs qu'il faut dégeler, on les sort au dernier moment. On dirait, comment je fais ? Même quand on a envie de dégeler. Du coup, on ne les sort jamais, en fait. Non, il reste dans nos congélateurs. Et il reste ça. Un brownie ? Un cookie ? Un cookie brownie ? Bah. Cookie brownie marshmallow. Regardez-moi ça. Comme ça, il a l'air sympa. Il est où ? On ne l'a pas payé ? Ce n'est pas possible. C'est toujours que tu ne l'as pas payé ? Generous cookie, 8,99€. Ah oui, tu l'as payé. Bah oui. Et ensuite, les donuts. Non, on l'a dit ça. Et deux donuts au chocolat, le dernier truc. Ah non. 2,99€. Il ne fallait pas si tu te fais confiance en cette vidéo. Je ne sais pas ce que tu regardes avec tes yeux, mais ce n'est pas les bons trucs. On va mettre plein de trucs à cuire dans le congélateur et on va tout goûter ensemble. Parce qu'ici, on cuit dans le congélateur. Allez, on y va. Voici, nous voilà, il ne nous manque que le tanguille. Il est là, le tanguille. C'est chiant, on les ferait derrière. Si on ferme, après, il fait nuit. On essaye de fermer ? Non. Non ? Non. Vous verrez dans un halo de lumière. On a mis quelques trucs. Par contre, les mac and cheese, il y en a pour une vie. Vous connaissez notre organisation, donc on mangera ça tout à l'heure. J'ai envie de goûter ça, moi, d'abord. Ça a l'air bon. Non, mais c'est peut-être très chaud. Essayons, on va voir. Vas-y, tanguille d'abord. C'est bon. C'est bon ? Ah ouais ? C'est bon ? C'est moins bon que les cheese nuggets, tout à l'heure. Bah, c'est pareil, sauf que c'est pas épicé. C'est pas du tout le même fromage. Non, mais le fromage, je préfère. Ah ouais ? Ah ouais, c'est le fromage qui a un peu de goût. C'est du cheddar ? Ouais, je sais pas. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon ? Hum hum. Ça a un goût un peu épicé, non ? Quand même, ouais. Ouais. Ah ah, c'est chaud. Ça sort du four, quand même pas. J'ai jamais trop aimé, moi, les brésiles. Ouais, c'est un peu sans intérêt, mais c'est bon, quand même, moi, je trouve. Oh, l'heure de pain salé, quoi. T'en mangerais pas 3 tonnes, quoi. Ouais, déjà, en manger ça, je trouve ça beaucoup, quoi. C'est un étouffe belle-mère. Ouais. Vous avez compris ce que je vous dis pas ? Non. J'ai un étouffe belle-mère. Ah, il y a peu de batterie ! Il y a jamais de batterie. Jamais. Mais vraiment, le contre-jou. Il m'inquiète, toi. Ouais, moi aussi. Surtout le mien, je vais essayer de faire un mes bon côtés. Dis quand c'est mieux. C'est mieux, mais lui, là-bas, il est violent aussi. Bon, lui, là-bas, il est aussi, hein. On n'est pas sortis du Thandis, là-bas, j'en mets 40 parapluies de lumière. Dis quand c'est mieux. C'est mieux. Le pantalon de Thandis, il fait un bordel. C'est un pantalon en pluie. Insupportable. C'est mieux, non ? Il faut pas faire en plus de pantalon tous les jours. Pourquoi ? Bah oui. Le bretzel. Il a refroidi, il est plus bon du tout. Ah bon ? Oh, t'as buge de... Il était bon quand il sortait du four, il était mou et tout. Là, il faut en manger le burger, il va plus être bon. Il est un peu d'excès. Attends, on n'a pas donné de notes à rien. On est nuls. Je suis nul en notes, moi. Moi, je trouve que le bretzel, si jamais vous aimez les bretels, il est bon. Franchement. Moi, j'aime pas les bretels, donc je saurais pas dire, mais il était bon. Il est bon, il est pas mauvais. Quand il se torpe bien du four, il... J'ai pas d'autres points de comparaison, donc... Ça... Ça, j'ai trouvé ça très bon. C'est très, très bon. Donc, le bretzel, je mets 7 sur 10. 6 sur 10, parce que j'aime pas trop ça, mais il est bon quand même. Ça, je mets 8 sur 10, moi. Ouais, pareil. Trop bon. Vraiment 7. Moi, j'aurais mis 7, 7 et demi. Ah, t'es gentil, toi ? Bah ouais. Un truc que t'aimes pas. Non, mais c'est parce que j'aime pas en général, mais je l'ai trouvé bon. D'accord, ok. Par contre, ça salait, hein. Ensuite, le burger, comment on fait ? On fait un croche à qu'un. Tiens, je te laisse commencer. Ah non, moi, je mange pas ça. Tu goûtes pas ? Ah non, je ne peux pas. C'est un burger végé ? Je vais mourir, il y a des trucs horribles dedans. Ou n'importe quoi. Il doit y avoir des cornichons et tout. Non. Je crois que c'était à Aldi. Des genres de burgers sous-gelés, on les faisait cuire au four. Qui avaient un peu le goût des trucs fast-food. Ouais, mais pas bon. Bah avec un truc pas bon dedans. C'est ça. Bah pareil, là, la sauce dessous, ça me rappelle un peu ça. Un genre de ketchup. Là, c'est plus aux légumes, tu vois. Mais je trouve que c'est dommage parce que ça gâche un peu le truc, sinon il serait super bon. Ah, c'est une galette aux champignons dedans. Non, pour un truc surgelé, c'est bon quand même. C'est combien ? Ah, j'allais dire le prix, je ne sais pas. Ah ouais, je me tris 5 sur 10. Ah ouais ! Ah, on est déçus quand même. C'est un burger surgelé, c'est bon, mais ce n'est pas la folie. Nous avons ici les patates donuts, on va commencer par ça. Une serviette, non ? Une serviette, on appelle ça. Bon, on va s'essuyer, je le dis sur l'autre. Dégage. Ah, tu veux la... On ne te voit pas beaucoup. Bon, quand même. Rapproche-toi de moi. Il ne va pas se rapprocher. Il a fait le ranger, mais il ne s'est pas rapproché. C'est normal ou pas ? Non, ce n'est pas bon ça. Bon. C'est tout humide. C'est un peu sans intérêt. Ça manque de sel. C'est humide. Peut-être pas assez cuit. Oui, je pense que ce n'est pas assez cuit. Je pense que ça pourrait être pas mal, mais il manque de cuisson. Ce n'est pas assez foustillant. Oui. Mais pourtant, on l'a mis le temps qu'il fallait. Mais ce n'est pas mal quand même. Mais aucune note. On n'a le droit à rien dire. Moi, je suis là pour vous faire. Je suis là pour mettre des notes. À un moment donné, j'ai faim. Moi, je mettrais 6,5 sur 10. Ah ouais ? Moi, je mettrais 5,5 sur 10. Ça n'a pas d'intérêt. Ah ouais ? Là, à mon avis, on a mal pris. On va continuer avec les oignons rings. Moi, c'est un truc que je n'aime pas. Beau. Moi, je trouve ça sans intérêt d'habitude. Qu'est-ce que tu trouves sans intérêt, toi ? Ils sont très bons. Et enlève la patate que tu as là. Ouais, c'est dégueulasse. J'adore ! Je trouve ça super bon. Ils sont hyper bons. À l'habitude, les oignons rings, c'est vachement... Ça ne sert à rien. Ça n'a même pas le goût de l'oignon. C'est juste de l'huile et tout. Et là, ceux-là, ils ont vraiment le goût de l'oignon. Ils ne sont pas trop gras. Par contre, ils sont... Oh. Ouais. Je n'aurais pas dû les faire là-dedans. Ah merde. Ils sont restés collés au plat, par contre. Franchement, vraiment très bon. Il y a 4,10. Il ne faut pas s'emballer non plus. On va dire 8. N'exagérons pas. N'exagérons rien. Ça date d'il y a 1000 ans. Ah ouais. On est toujours à Aix. On se baladait par Aix. Et il y avait deux mecs un peu vieux, je crois. Deux vieux, ouais, qui parlaient. On est super macadrés, c'est terrible. Mais ça, c'est Noémie. Elle veut qu'on s'asse pas par terre. Mais toi ! Mais ouais, mais... Tu ne peux pas être assis par terre quand tu as des jambes de taille humaine. Tu ne fais aucun effort aussi. Comment ça ? Donc, on était à Aix. Et c'est vraiment trop bon, je vais tout grailler. Et on se baladait comme ça dans le centre-ville. Et Tanguy, il écoute tout ce que les gens disent. J'adore regarder les gens et tout. C'est terrible, hein. Oh là là, n'ayez pas une conversation à côté de Tanguy. Son oreille devient grosse, comme sur TikTok. Et il écoute tout. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. Surtout quand il se passe des trucs. Ah ouais. Dans l'avion, devant nous, il y avait embrouille, mais genre embrouille quand on est revenu de New York, de Miami. Le mec devant, il pétait un plomb. Il disait, ouais, là-bas, il faut rien. Ah oui, c'est vrai. Tu n'étais pas content. Je crois qu'on vous l'a dit. Parce qu'il y avait son écran qui ne marchait plus. Oui, mais on vous l'a dit, je crois. Le mec, il disait qu'il avait payé la business une fortune et qu'il ne pouvait pas regarder la télé. Il n'y avait pas de télé, c'était abusé. Franchement, moi, j'étais en mauvaise attente. Moi, j'aurais brillé aussi. Il disait, ouais, la bouffe est dégueulasse, machin. Il sortait tout ce que vous n'en pouviez plus. Mais nous, on était comme ça. Donc, le mec. Ah oui, il y avait deux vieux qui discutaient. Dans Aix. Il y a peut-être 10 ans, au moins. Non, on était déjà sur YouTube bien, bien. Ah ouais ? On habitait à Aix. On était là depuis quelques années. Ok. Et franchement, voilà. Et donc, il y avait deux vieux qui discutaient. Et il y en a, ils disaient, oui, Aix, c'est un petit Paris. Et là, tu dis, oh, n'exagérons rien. Et du coup, on fait ça tout le temps. On n'arrête pas de... Vraiment, c'est une longue histoire pour ne pas grandir. On va goûter ça, là, au maïs bleu. Moi, je ne sais pas, ça ne m'assure pas trop. Ça ne sent vraiment pas de chimique ni rien. Ce n'est pas bleu, c'est marron. Ouais. Mais, vous en avez assez, il faut voir, c'est un truc de ouf. C'est bleu, ça, pour vous ? Oh, c'est des chips de maïs. Avec une petite sauce, là. Ouais. Avec des pignes de sauce, là-bas. Mais là, sans sauce, c'est un peu... Ouais, mais avec la sauce, c'est pas mal. On va attendre les mac and cheese et on les retrouve après. Ouh, waouh ! T'es marre, t'es marre, t'es marre. On est déchaîné avec Tanguy depuis tout à l'heure, ça ne va pas du tout. Les mac and cheese ont l'air très bons. Et encore, en sortant du four, ça avait l'air meilleur. Ça bouillonnait. Bon, là, c'est l'air bon. Et le fromage qui faisait plus. Ouais, c'est vrai. Franchement, voilà. On va griller. Par contre, ce genre de truc, tu vois, ce n'est pas du tout mon délire. On ne dirait pas de plus tout à l'heure. Pourquoi ? Je ne sais pas, tu as l'air grave content. Ça avait l'air meilleur quand c'était dans le four, là, qu'on a essayé de faire une miniature. Après, on s'est dit, ça va être tout filandreux et tout. On ne le savait pas du tout, en fait. Et en fait, non, c'est juste liquide à l'intérieur. Du coup, déjà, ça me tente beaucoup moins. Non, c'est bon, frère. J'aime pas le fromage. Il est fort. Moi, c'est ce que j'aime bien, tu vois. Sauf qu'il a quand même un goût un peu... Il a un goût. Il a vraiment un goût de fromage assez fort. On dirait du camembert. Non, du... De l'émental. Tu es complètement regretté, on va essayer de vomir partout. Ou du bleu, peut-être. Ne me dis pas ça. Mais non, on dirait de l'émental. En vrai, non, ça a un goût de camembert, un peu. Non. Non. Je n'ai jamais goûté de camembert, mais je suis sûre. N'importe quoi, ça n'a pas le goût, là. Ça a le goût de l'odeur du camembert. N'importe quoi. Le camembert, ça sent les pieds, ça n'a pas un goût de pied. Si, c'est un goût de pied. Non. Ah, si. Tu as déjà bouffé les pieds ? Oui. Oui, mais ils sont bons ceux-là, ils ne sentent pas mauvais. Ce n'est pas un vieux pied qui va m'acérer toute une journée dans une paire de chaussures, tu vois. Moi, je mets genre 4 sur 10. Ah, moi non, moi je suis... Je m'attendais que ça soit beaucoup moins bon que ça. Ah oui, mais tu as encore parce que tu as changé beaucoup d'avis. Je n'arrête pas. Oui, combien ? Je mettrais 7 sur 10 quand même. Ah oui ? Ah oui, je trouve ça bon. Ah oui, je trouve ça bon. Ah oui, je n'en mangerai pas énormément parce que c'est vachement écœurant. Ah oui, tu vas voir. Non, mais j'ai peur que ça goûte après. On est en 2 heures, on était encore là. Et j'ai un problème. Je vous jure, j'ai un problème d'une grande importance. Ça fait 4 jours que je suis super inquiète. Je me dis, attends, oui, j'ai un souci. J'ai les aisselles qui me démangent. Ça n'avait qu'un souci. Non mais biche, c'est inquiétant. Tu as essayé de te laver ? La gueule. Des fois, ça résout beaucoup quand ça te gratte. Je suis super inquiète, elle me démange. Tu te laves et hop, ça va mieux. En plus, je peux grave bien gratter avec ça. Il faudrait mettre 5. Bah ouais, je pense. Tu vas, tu dis, je me gratte. Je gratte les aisselles, regardez mes aisselles. Je n'aime pas montrer mes aisselles aux gens. Faire une petite pause de publicité pour pouvoir digérer un peu avant de grailler le sucré. Alors par contre, il faut que je vous montre un truc. Donc regardez. Mais je ne vois pas un rapport là. Le généros cookie brownie marshmallow cake. Regardez ce qu'on a. Instagram la réalité. Qui a raison ? Je ne sais pas. Je suis outré. Ça filmait bien, ouais. Il est beaucoup moins sympa. Bah ouais, quand je l'ai regardé, je me suis dit ouais. Il manque plein, il manque la moitié. On dirait qu'il a été stocké comme ça en fait. Moi je comprends. Et qu'il a fondu. Il faut pousser la table, je ne rentrerai pas. Bah tu rentrais tout à l'heure. Tout à l'heure, la table était poussée. Moi il ne me tente pas du tout. Apparemment il faudrait. Ah on le mange. Ah même le truc. Il est meilleur comme ça ? Bah non, le couper, faire des carrés. Oh non, le même le truc. C'est super léger en fait j'ai l'impression. C'est bizarre parce que c'est chaud. Alors moi j'aime tout chaud. Il aime tout froid. Ouais, j'aime pas trop maintenant c'est chaud. J'aime pas. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Il n'y a quoi du marshmallow. Ouais et encore on dirait même là du marshmallow. On dirait juste des blancs d'oeufs monter en neige. Ouais exactement. C'est vraiment... En fait vraiment... Avec beaucoup de caramel dessus. Beaucoup de sucre ouais. Deux sur dix. Ouais pareil bon. Non. Non, attendez le plus gentil. Deux c'est méchant. Non vraiment. Je dirais cinq. Parce que bon c'est pas mauvais mais... Non ça vraiment... Non cinq t'es gentil ça n'a aucun but. On dirait des blancs monter en neige sur un... C'est un truc sucré quoi. Sur un vieux brownie pas bon avec du vieux caramel chaud. Non franchement non. Non franchement c'est pas terrible. Non, trois. Trois et demi si tu veux. Je reste tu sais. Ah ouais ? Tu me feras pas changer d'avis. D'accord. Cinq c'est déjà une mauvaise notch. Ah ouais ? Ah ouais ? Oh c'est la moyenne et où ? Bah la moyenne c'est pas bon. C'est pas suffisant. Ça j'avais déjà goûté moi c'est divin. Ah ouais ? Moi j'ai pas goûté du coup. Ben non goûte. Ben non t'avais tout mangé. Oh je t'ai saut de t'aimper. C'est pour la reine déconner. Ah c'est délicieux. C'est délicieux. Ah t'aimes pas ? Bah pas de ouf. Ah ouais ? Attends je suis pas. Je me demande si l'autre truc avait pas plus d'intérêt. Non. Non. Bah franchement. Bah non. Non c'est parce que j'ai mangé à la cuillère. Ouais c'est meilleur sans le manger à la cuillère. Je pense que sur ma cuillère il y avait du caramel de là-bas. C'est pour ça qu'il avait un goût salé c'était pas bon. J'ai mis 7. Moi je mets 8 et demi. Ah ouais t'es en même ? Ouais. T'es vraiment très bon. Moi ce qu'ils me donnent... Ah non non c'en a lui aussi. J'ai vraiment envie d'aller manger les donuts parce qu'ils sont là-bas sous mon nez. Ça ça a vraiment l'air sans intérêt. C'est quoi déjà ? Un banana bread. Ah ouais ? J'ai fait pas du tout un banana bread. C'est vrai que comme ça là avec un genre de vieux coulis dessus. On dirait qu'il est caché dessus. Ah non. Non. Oh ! Oh ! Oh j'ai cette mauvaise langue là. Je me suis mis du gâteau. Il a le bon goût de la banane. Ouais mais pas de chocolat il n'y en a pas. Non bah non c'est un banana bread. C'est pas un chocolat banana bread. Bah dans le banana bread il y a toujours du chocolat ? Pas forcément. Oh ! Oh ! Et ta mère elle met pas de chocolat dans le banana bread. Moi je mets du chocolat mais... Caramel dessus ça gâche. Ah faut arrêter là de mettre un petit jus. J'aime pas moi le caramel comme ça. Toi t'aimes pas grand. Vous avez vu la pluie tournée qu'il y a dedans. Il y a trop spécifique. Il y a d'autres trucs que je vais manger le reste. Mais t'aimes rien mon coeur. Si. Moi j'aime rien en bouffe de banne. Non je suis pas difficile. Je mange tout. Mais toi t'aimes rien en sucre quoi. Je mange tout mais ça je trouve que c'est pas ouf quoi. Quelle note du coup pour ça ? Euh 6. Ouais 6. C'est pas mauvais mais ça n'a pas grand intérêt. Là le donut. Il a l'air trop bon. Rien qu'au toucher il a l'air bon. Il a l'air délicieux. Oh ! Oh ! Oh ! Il est bonne surprise il est fourré. Oh oui grave ! Oh il est bon. Hum ! Bah tu vois c'est le truc que je m'attendais que ce soit le moins bon. C'est vraiment le meilleur. C'est le meilleur. Le panace de McDo il vient de là bas ou quoi ? Il est même meilleur que ce de McDo. Pareil. Bah cela on l'aura graillé jusqu'au bout. On a kippé. Bah on va rien gâcher évidemment on va tout manger dans les jours à venir. On va manger beaucoup de sucre par contre. Moi ce qui me fait souci c'est le gâteau là. Non t'en veux plus ? Coupe le gâteau. Il faut le couper ? On ne peut pas y aller comme ça. Bah non. Pourquoi ? Bah parce que c'est triste. On a connu qu'il allait le manger. Mais non ! Coupe le comme il faut. Non ! Tu fais une belle tranche pour voir comment il est à l'intérieur. Là c'est nul là ce que tu fais. A verre ce qu'elle a fait franchement. Moi je pense qu'il faut lui dire Noemi t'es qu'une connasse. Non ne mettez pas ça en commentaire. Ça me fait rire que lui. Noemi franchement c'est pas bien. Divin ! Je sais pas c'est quoi mais ça me rappelle un truc. Ah mais en fait c'est juste de la chantilly. C'est de la mousse quoi. C'est juste de la chantilly. C'est congelé. Alors on a planté Excalibur à l'intérieur. Mais t'es chiant merde on me voit plus. C'est ouf comme ses mains. Tu m'as crié dans l'oreille. J'ai senti que t'as fait chouler. Il reste quoi ? Un pop corn. Tanguy n'aime pas les pop corn. Tanguy n'aime rien je vous dis. Mais ils sont au caramel. Ah mais t'es chiant t'as acheté que des trucs au caramel t'as le sac à un. Il y avait que des trucs au caramel. Ah mais t'es relou. Oh ils sont bons. On va être malade on arrête. Ça aussi. Ma mère a en acheté. Ah moi aussi ça me rappelle. Ça va être ralisé aussi. Ça me rappelle ma jeunesse. Ouais. Ils étaient exactement paris. Ils sont stignants comme ça. Ils étaient bons. Et fondants à l'intérieur genre. Non pas encore. Ouais ils sont bons. Ils sont vraiment bons. On va être malade. On va être malade. Donc s'il en reste à Picard. Vous pouvez y aller mais à mon avis. Donc quand je suis allé il m'a dit dépêchez-vous s'il y a des trucs que vous aimez on va être en rupture. On va se calmer par contre on ne retournera pas avant un moment. J'ai malade. Ah bah non. On va ranger tout le merdier et après on va installer la nouvelle cuisine de Lili pour que quand on aille la récupérer ce soir elle puisse jouer. Quelle est la surprise ? Il va falloir virer des jouets par contre. Tu crois ? Ah oui. Mais là tous ces jouets ils jouent. Oui mais il faut un peu... Non on fait commun là. Ça va il y a de l'espace. Ah bon ? On montre la cuisine on vous montre. Non ? Je ne l'ai pas compris. On montre la cuisine en vous. On montre la cuisine. Tu te moques. Tu te moques. J'ai trop mangé je suis fatigué. Je vais manger je quitte ce vlog. Tu peux venir. Je suis pas venu ici pour souffrir ok. Si t'es nu. Tu te moques quand même doucement regarde. Doucement. 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 Oh mais vous savez quoi ? Lili Tanguy lui a appris. Vous savez de pas on rigole comme ça ? Ah oui. Elle lui a appris. Lili je lui fais. Du coup elle fait comme ça. C'est chou. Elle lève la tête et tout. C'est quoi la tête trop belle. C'est tellement grave. On lui fait dix fois. Elle le refait dix fois. Ouais ouais. Un bébé quoi. Et puis ta fille en plus. Donc forcément ça aide pas. Mais ma fille à moi je refais les trucs dix fois. On a pas goûté la glace. On allait partir. En même temps elle était là. On la voyait pas. Elle se fondait là. Oh. Oh elle a l'air bonne. Oh elle a l'air bonne. Mais pourquoi ? Ma gueule il y avait du caramel dessus. Bah parce que tu l'as mis là bas. Ça se tire. Tu vas pas être dans le caramel. Bam il y a du caramel dessus. Non ? C'est intelligent toi. Franchement j'en veux pas. C'est un popcorn en plus encore. Ah bon ? Oui. On dirait un peu un Sunday. Hé ! Qu'est-ce qu'on n'a pas noté là ? Le gâteau. Le gâteau. Le gâteau j'y mets 8 et demi. 9. 8.45. 8 et demi. Ah non. 8.45 ça fait en dessous de 8 et demi. J'aurais mis 9 mais il est un peu trop froid. 8.45 ça fait en dessous de 8 et demi ou c'est comme les heures ? Ah oui 45 c'est en dessous de 8 et demi. 8.5, 8 et demi. 8.7.5 Ça fait ça ou pas ? Ça fait 8 3 quarts ? C'est pour qu'il y a un entre-dôme pour nos notes. 8.75. 8.7.5 Ça ne m'a rien dure. Ne me rabaisse pas. Je ne me rabaisse pas je te dis. Je ne suis pas bien. Tout simplement. Je suis normal. Bon et la glace du coup ? Et les popcorns 10 sur 10. La glace 8 sur 10. 8 ? 8 ! 6 et demi la glace. Ah ouais ? Ouais. 6 et demi. Ça me bat aussi j'aime pas les glaces. Mais en fait c'est que pour une voyage j'aime une glace. Ah ouais ? Par contre je ne peux pas. Voilà. Je trouve qu'elle manque. Le donut ! 10 sur 10. Le donut. Ah ouais le donut c'était bon. 10 peut-être pas. On est nul. On est nul pour donner des notes. On n'a donné aucune note au fur et à mesure. On ne les a pas d'autant. C'est même pas ce qu'on a dit. Si vous avez goûté des trucs. Donnez les notes aussi. Ça ne voulait pas ? Ça y est il était temps. Ça fait 30 minutes que je suis comme ça. Je me sens observé. Je vois une vénice. Enfin juste son gros ongle comme ça. Comment t'as mon gros ongle ? Il va falloir me censurer la voix à cause de toi Tanguy. On a... Tanguy A. A monter la fameuse cuisine. Alors il s'avère que ce n'est pas celle que j'avais repérée. Je suis un peu fan. Ça n'a rien à voir. Et surtout ne soyez pas étonnés. C'est mensonger. Non mais là par contre je ne comprends pas. Il y a un truc quand même. Il n'y a pas marqué la couleur. Ça j'apprécie guère. Il pourrait dire quand même tu vois mettre à côté un petit rond avec marqué beige. Bah ouais parce que là... Comme les gens normaux font les entreprises normales. Peut-être que c'est un problème d'impression. C'est très très rose. Tout est très rose. Mais clairement c'est rose. Non ? Je n'ai pas trouvé d'endroit où il y avait marqué la couleur. Ouais ça par contre j'avoue. Ah si il y a marqué blanc. Ah non mais attends. Et oh là là. Oh non verbo des noms. Il faut lire le code barre. Pourquoi est-ce que là il ne marque pas blanc ? Il y a marqué quoi 100% bois issu de forêt bien géré ? Oui c'est le bois FSC. En tout cas bon voilà on s'en est rendu compte à la moitié du meuble. Donc c'était mort on ne pouvait pas le changer. Ah bah oui. D'un coup Targhi m'a dit mais ce n'est pas rose. Elle était montée. Ouais grave ouais au trois quarts je dirais. Je regarde et je dis ah ouais ce n'est pas rose. Donc un peu triste. Mais c'est fait comme ça. Il fallait tout lire dans les détails vous voyez. Les codes barres et Noemi a regardé sur le site. Je me trompais. Et ça n'avait rien à voir avec celle qu'elle avait repérée. Elle était beaucoup plus jolie celle que tu avais repérée. Et beaucoup moins chère. Non je pense que finalement c'est le même prix si c'est peut-être pas pris hors club. Il y avait les 30% aussi. Moi j'ai eu 30% supplémentaire. Elle était à 150€ ça. Ouais elle est un peu chère par contre elle est super belle. Elle est très jolie. Alors oui ça devient un salon de darons. Mais que voulez-vous. On est des darons ces temps-ci. Je trouve que les petits trucs. Donc du coup elle est beige. Moi je ne peux plus lire et le beige. Je ne voulais plus de beige nulle part. Tout rose là ça aurait peut-être été un peu chargé. Ça aurait été tout match. Mais on aime bien rose quand même. On était non-genré de base. Je trouve que si un jour on aime de dire mon enfant ça sera non-genré. Du coup ça ça vient de chez Action. Franchement pour le prix j'ai rien à dire. Alors le beurre il est là. On n'a pas compris. On était là genre. Tanguy à un moment il m'a dit bah oui c'est bon faire. Ça c'est la tartine ça ? Bah non c'est l'assiette ça. Il est où le ? Ah la tartine elle est là. Attends. Il faut faire sauter. Hop là. Vas-y fais sauter. Hop là. On fait comme ça. Le beurre comme ça. Tu le mets dessus et il fond après. Ah ok. Donc ça fait beaucoup de beurre. Et après il y a l'oeuf au plat. Et il n'y a pas de fourchette. On prend cette fourchette là. Bon on a fait combien de tranches de pain là-bas ? Il va falloir faire quelque chose. Et donc tout le reste à part ça c'est de la cuisine. Donc quand même je la trouve vraiment jolie. Honnêtement je suis super déçue. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est abîmé encore. Mais j'en ai marre. Non c'est très fragile. Ah c'est toi. Non 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 c'est pas moi. Mais je pense que c'est très fragile. Elle va pas durer. C'est chiant d'avoir des trucs qui se arrivent abîmés. Ah ouais ! Et donc ici on a le four. Franchement c'est grave mignon. Quoi ? Ici on a le four. Ouais c'est vrai. Il faudrait que tu fais un off-store. Il faut que je me calme. Puis il y en a la température tournante ou pas tournante. Ici ça il faut que je le repasse. Là elle peut mettre ses trucs. Et voilà. Donc ça c'est à partir de 18 mois. Donc c'est bon. On est bon. Et ça c'est à partir de 3 ans. Me tapez pas dessus. La cuisine je sais très bien qu'il n'y a pas de soucis. Après je préfère le dire. Si jamais vos enfants ont moins de 3 ans. C'est pas fait pour les enfants de moins de 3 ans. Donc écoutez on va clôturer ici. Comme vous pouvez le voir il fait nuit. Enfin les volets sont fermés quoi. Parce qu'il fait nuit. Vous avez compris ou pas ? Vous avez compris. On va clôturer ici. Parce que franchement on est un peu fatigué. Ouais. On va aller chercher Lily pour qu'elle puisse jouer avec sa petite cuisine. Elle est trop mime. Moi je trouve ça vraiment mignon. Ouais c'est sympa. L'autre était plus jolie c'est vrai. C'est la petite Mani. Oh oui. Elle est trop mignonne. Elle elle va aimer aussi je pense. Elle va kiffer. C'est trop mignon. Il y a vraiment des jouets partout du coup. J'ai toujours pas trouvé de coffre à jouer. Sachez-le. C'est comme ça. Le petit bout de main est toujours par terre. On va clôturer ici. On vous fait des gros bisous. On espère que ça va vous a plu. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit. A bientôt. A mercredi. A tout de suite sur Instagram. Ça s'affiche ici. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous n'en rejoignez pas sur Instagram ? On vous attend. C'est bon ? Ok. A mercredi. Sous-titrage ST' 501